... Allez, épreuve de poney, course hors Paris Mutuel à l'occasion de cette épreuve. Le prix Elite Cross-Steeplechase poney inférieur 1m40 alors qu'on est parti de bonheur avec Cohen-Srasel-Dazel qui a pris tout de suite la direction des opérations pour franchir la première E. Cazac de Bomba-Dubois et Margot Moisson. Ah, et toujours sous l'impulsion de Cohen-Srasel-Dazel et Léa de Nioh. Nouvelle fois le passage du guet. Allez, pas de soucis pour l'ensemble des concurrents et on en profite pour se rapprocher avec Gamin des Vallons et Loïsa Fouchard qui se rapprochent. Ils viennent se porter aux côtés des leaders alors qu'on perd des rangs avec Kinkina Dazé et Louis Bouton. Allez, l'extérieur du parcours maintenant. Toujours un peloton sous l'impulsion de Cohen-Srasel-Dazel et Léa de Nioh qui ont l'avantage dans cette épreuve. On est au contact avec Tiquetibou et Malone Favrio qui sont juste en 2e 3e position. L'extérieur de l'hippodrome maintenant pour les concurrents. Pas de changement notable en tête de l'épreuve maintenant. Le virage en épingle à cheveux et on va prendre le chemin du retour et toujours sous l'impulsion de Cohen-Srasel-Dazel et Léa de Nioh qui ont l'avantage dans cette épreuve. En 2e position, c'est Yfrin Tiquetibou et Malone Favrio. On a franchi cette nouvelle e-vée. Pas de soucis majeurs pour les concurrents alors qu'on se rapproche avec Gamin des Vallons et Loïsa Fouchard. Le tronc bien négocié alors qu'on revient maintenant avec Kinkina Dazel et Léa de Nioh qui laissent la place à Yfrin Tiquetibou et Malone Favrio pour cette fin de parcours. Avec Kinkina Dazel et Louis Bouton juste dans le sillage alors que c'est l'arrivée maintenant. Allez, on va s'imposer avec Yfrin Tiquetibou et Malone Favrio. La 2e place pour Cohen-Srasel-Dazel et Léa de Nioh. On prendra la 3e place avec le numéro 3, le bon bas du bois. On prendra la 3e place avec le numéro 3, le bon bas du bois. On prendra la 3e place avec le numéro 4, le bon bas du bois.